Salut tout le monde, c'est Vandrak, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, une toute nouvelle aventure sur un jeu rétro. Et je suis content parce que c'est le jeu que je voulais faire en tout premier lieu, celui que je parle de temps en temps en ne voulant pas révéler le nom, qui est donc TimeSpider Future Perfect, soit TimeSpider 3, et je suis très content de pouvoir le faire, j'ai enfin récupéré ce qui est nécessaire pour, et donc je vais faire l'aventure sur ce jeu qui m'a fait découvrir les FPS et qui m'a fait aimer ça. Et quand je dis FPS, je ne parle pas des Call of Duty actuelles, qui n'ont pas d'histoire quasiment, qui sont surtout faits pour le multijoueur. Non, 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 je parle de FPS, pardon, style, euh, tiens j'ai reparti le nom, Bioshock, ou Résistance, ou Borderlands, Dead Island, enfin tout ça, quoi, dans un style différent, ça, Borderlands, c'est Dead Island, parce qu'il y a un petit peu de l'RPG, c'est pas totalement des FPS pur pur, et donc je suis content de pouvoir faire ce jeu sur PlayStation 2. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, c'était le premier jeu que je voulais faire avant Far Cry 3, et je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas pu le faire parce que les câbles que j'avais achetés ne fonctionnaient pas. Là, j'ai acheté autre chose qui permet de transformer le signal péritel, enfin le signal analogique de la péritel, en signal numérique qui ressort en HDMI, ce qui me permet de brancher sur mon Game Capture HD 2, et donc de pouvoir enregistrer le jeu. Donc là, vous pouvez voir, c'est pas une sauvegarde claire, une nouvelle, parce que j'avais déjà enregistré la première mission, mais il y a eu un souci, on ne m'entendait pas, il n'y avait tout simplement pas mes commentaires. Alors je sais, vous allez me dire, on m'entend déjà pas beaucoup, parce que je ne parle pas beaucoup, mais là, on ne m'entendait pas du tout, du tout. Et donc, je suis obligé de réenregistrer la première mission, chose qu'on va faire tout de suite, et nous allons partir en 2401 pour la mission C'est l'heure de filet. Voilà, je l'ai déjà faite en normal, donc je vais recommencer en normal. Voilà. Avec les temps de chargement qui ne sont pas si longs que ça dans ce jeu. Pour l'époque, c'était bien. Nous sommes en 2401. L'humanité mène une lutte à mort contre les TimeSplitters. Une race maléfique de créatures résolues à anéantir l'espèce humaine. A l'aide du pouvoir des cristaux temporels, ils voyagent à travers notre histoire, menaçant de détruire l'humanité. Alors que la résistance s'amenuise, notre dernier espoir réside dans un petit vaisseau filant en direction de la Terre. À son bord se trouvent 9 cristaux temporels dérobés, 9 cristaux qui doivent alimenter en énergie la machine à voyager dans le temps construite par les meilleurs scientifiques de la Terre. Le plan est simple, remonter le temps, découvrir la source des cristaux temporels, et les détruire tous. Mettre un terme à la guerre avant même qu'elle n'éclate. Approche Atmosphère, initialisation de la séquence de rentrée. Un vaisseau non identifié, ici le contrôle. Veuillez vous identifier, à vous. Ici Cortès. Sergent Cortès, bienvenue au bercail, monsieur. Je vous passe au général. Cortès ? Général, mais qu'est-ce qui se passe en bas ? Ce sont les splitters, nous sommes attaqués. Cortès, vous les avez ? Ils sont à bord ? Oui, monsieur, ils sont là. Vous devez nous les apporter, soldat. Ne vous inquiétez pas, général, je peux... Défaillance réacteur Starboard, initialisation du système d'urgence. Attention, attention. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on l'a trouvé Hé, c'est le sergent Cortez Et il est en vie Pourquoi il est à l'envers ? Allez Cortez, debout Oh, ça doit faire mal Vous allez bien sergent ? Allez sergent, nous devons vous ramener à la base J'ignore comment mais vous avez réveillé les splitters On a besoin de toute la puissance de feu possible Prenez cette arme sergent Par ici Eh bien c'est bien Par contre ce truc qui me dérange Comme avec les Super Mario que j'ai déjà fait avant C'est les bandes noires sont au-dessus Jamais sur les côtés parce que c'était pas du 16-9ème Mais il y en a au-dessus, ça m'énerve Ça fait un contour noir tout autour de l'image C'est moche, c'est énervant Ok, allons-y Qui en est sur les côtés ? Ouais Ouvrez l'œil Marine, ils arrivent ! Qui sont-ils ? Ce ne sont pas des splitters ! Ils sont toujours plus ! Hé Cortez, des amis à vous ? C'est ça, des amis à moi Je sais souvent on se fait des petits tirs sur les uns sur les autres Ils tentent de se tuer Par ici Cortez, allez ! Bah dégage, pousse-toi ! Pardon ! Je vais crier un petit peu dans le micro, je sais pas Moi le retour dans les oreilles Ça m'a fait croire qu'en tout cas Là au moins c'est des alliés qui nous aident C'est pratique Ils sont trop nombreux, aidez-moi ! Ils ont eu le Janssen ! Combien il y en a de ces types en capuchon ? Allez Marine, vous voulez vivre éternellement ? En approche, dégagez le pont, tout le monde hors du pont ! Tu crois pas ? Ils ont encore fait sauter le pont ! On a déjà dû le reconstruire cette fois ! Ça fait tellement du bien de pouvoir y entrer ! Le pont est détruit, empruntez d'autres voies jusqu'au point de ralliement ! Ah Cortez, il est de retour ! Par ici, vite ! Cortez, nous sommes coincés ici ! Impossible de passer ! Ouais, je vais m'en occuper, t'inquiète ! Oh merde, Miller ! C'est un bon gore lui ! Prenez ce fusil de sniper et faites le ménage ! Ça marche ! Bon bah dégage ta tête de là ou non ? Il en vient toujours ! Oh ! Il tombe la tête au même moment quoi ! C'est juste là ! Allez ! Allez-y ! On bloque le passage ! Un TimeSplitter ! Tu vois bien Sergent ? On va faire gaffe parce qu'il devient invisible et puis il envoie de l'électricité ! Bien visé soldat ! Et maintenant en rouge ! Oh non ! J'adore les doux plages ! Franchement ce jeu m'a trop fait kiffer à l'époque ! Entre l'humour et... Le gameplay qui est bien quoi ! Tout ! Moi, j'ai adoré ce jeu ! Cortez, juste t'attends ! On nage dans les Splitters ! Ouais, peu importe ! Sur cette mitrailleuse au pas de course ! Les voilà ! Tuez tout ce qui a des dents plus grandes que le visage ! Ils sortent des murs ! Bon sang, ils sortent des murs ! Eh bien, ils ne peuvent pas être des murs ! Ils viennent d'autres sujures ! Encore plus ! Entrée sud ! Envoyez-les tous en enfer ! Sergent ! Un autre ! Sur la falaise ! Là-bas ! Ouh ! Ah là ! Ça marche ! Je m'en occupe ! Bon, je suis en commissaire visif ! C'est trop facile de les viser correctement ! Déjà que je les croit très bien ! Les renforts sont là ! Cessez le feu ! Ça marche ! Cortez, cessez le feu ! Ok ! Ça fait déjà un moment que j'ai cessé ! Bon travail, Cortez ! Le général attend, sergent ! Eh bien, j'y vais ! C'est ce que je fais ! On va essayer de les retenir ! Ça marche ! Allons-y, sergent ! Enlève ! Donnez la position ! Attaque ! Frends ça ! Maintenez le tir ! Attention ! Tenez la position ! Eh ! On reçoit un tir d'appui de quelque part ! Ouais ! Tire d'appui, qu'on saura d'où il vient plus tard dans le jeu ! Allez, Cortez ! Rentrez à la base ! On ne va pas tenir longtemps ! Voilà, voilà ! On est sauvegarde sous les memory cards ! Ah oui ! Que de souvenirs ! On a plus ça, les memory cards ! C'est pas un mal, hein ! Quoi que ça permettait d'emmener ses sauvegardes chez les copains, quand même ! Général, Cortez, vous avez réussi ? Vous les avez ? Les voici ! Bien ! Apportons-les au labo ! Notre équipe a découvert que lorsque les cristaux sont utilisés pour voyager dans le temps, ils laissent une trace énergétique. Nous avons recalibré nos scanners et sommes en mesure de repérer les lieux précis où ils ont été utilisés. Et qu'espérez-vous trouver ? Tout ce qui pourrait nous mener à la source. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous avons. Ah ! Nous y sommes ! Général ? Cortez, voici Anya, notre premier officier scientifique. Ce sont eux ? Magnifique ! Approchez-les, et nous allons les relier à la machine. J'ai repéré des traces énergétiques en de nombreux endroits. Mais là où ils se concentrent le plus, c'est ici. En plein dans l'océan. Aujourd'hui, oui. Mais il y avait une île avant. Elle a été détruite au cours d'une bataille en 1924. Quand a-t-on utilisé les cristaux ? Nous l'ignorons. Le calcul de l'emplacement des poches d'énergie est une chose. Mais nous ne pouvons pas savoir quand les voyages dans le temps ont eu lieu. Mais vous pensez que ces voyages ont probablement eu lieu juste avant que cette île ne soit détruite ? Exactement. Tenez, donnez votre bras. Qu'est-ce que c'est ? C'est un émetteur relié à la machine. Je l'ai réglé pour vous amener sur l'île juste avant sa destruction. Désolé, Cortez, mais je dois envoyer mon meilleur élément. Et c'est vous. J'aurais dû m'en douter. Ok. Trouver les cristaux, les détruire tous. Ça devrait aller. Bonne chance, Cortez. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais... Tu ne vas pas m'aider ? Enfin, qu'est-ce que tu fais par ici, mon vieux ? Je suis censé me trouver sur cette île. Tu en es sûr, vieux ? La région est sur le point d'être salement bombardé. Par qui ? Eh bien, par la marine, bien sûr. Bon sang. Ne t'inquiète pas, mon vieux. On a encore le temps. Je dois d'abord trouver quelqu'un sur cette île. Nos amis de la marine n'attaqueront pas avant nos signales. Mais... c'était ma meilleure pipe ! Bande de sauvage ! Non, pas ça ! Baisse-toi. Bien visé, mon vieux ! Cette arme ne vaut pas grand-chose. Mais j'ai peur qu'on soit dans le pétrin, maintenant ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette fusée, c'était le signal. On dirait bien que ça va chauffer. Bon sang. Ok, écoute. Si tu peux nous amener vivants jusqu'au rivage, je t'aiderai à retrouver ton ami, d'accord ? Ça marche, l'ami ! C'est comme si c'était fait ! On va couper la vidéo. Ici, hein ? Pour ne pas en montrer trop du chapitre suivant. Et puis moi, je vais vous dire, ben, ciao ! Et à bientôt pour l'année 1924. Et la mission Bravo à l'Écossaise ! Allez, ciao tout le monde ! Mon vieux ! Prends cette arme et voyons si nous pouvons atteindre le château en un seul morceau ! Le dernier arrivé vivant est une fillette ! Et c'est Anya ! Je disais donc ciao tout le monde et à bientôt pour la suite.